Avec Diffusia.fr, écoutez chaque jour une page d'histoire. Au début d'août 1221, Dominique tombe gravement malade. Pour la première fois, il accepte de dormir sur un matelas de laine. Le 6, douze prêtres reçoivent sa confession, puis lui donnent l'extrême onction. C'est le soir, le frère Rodolphe de Faenza essuie avec un linge son visage plein de sueur. Tous les frères présents disent le credo, puis la prière de la recommandation de l'âme. Dominique prie aussi, les mains jointes tendues vers le ciel. Ses bras retombent, c'est fini. Dominique n'a pas 50 ans.